On continue avec ma prochaine invitée, elle vient de sortir Fragment d'un autre temps et c'est sorti ça chez Carte Blanche. Je vous parle brièvement de ma prochaine invitée, Sylvie Casey, l'auteur est né à Granby en 1965, titulaire d'un bac en études françaises de l'Université de Montréal. Elle se métamorphose une semaine sur deux en paupières au Casino de Montréal, alors bien vous vous intéressez, depuis plus de 20 ans, sa passion pour l'écriture, particulièrement pour la poétie, ne l'a jamais, jamais quittée. Fragment d'un autre temps et son premier recueil publié, je vous invite à aller la voir, c'est temps de l'encourager, alors on accueille maintenant toujours la solo box, ma prochaine invitée, Sylvie Casey. Et après, on s'en va sur la portion du programme de Montréal. Merci. On écoute Sylvie Casey, toujours la solo box, soirée dédiée, Anne-Marie Alonso. « Tous ces heures, tous les jours t'attendent. Quand tu viens, et tu viens, je dirais ce que tu ne parles pas. Demain, quand tu es mal, un long nuage de vie. Ni toi, ni moi pourtant. M'aimes-tu? » « Je sais, bien sûr. Je sais, je ne sais plus. Tonde en parfum. » « Oui. » « Je n'ai que la tête et ton corps, moi. » « Nous ferons qu'une monstre à deux têtes, mais sacrée. » « Jalouses, oui, en folle possession. » « Les autres mentent, mais tout importe de ce qui est dit. » « Tout ce qui est dit, je répète. Il n'y a que toi, moi, toi. » « Les autres mentent, touche-moi, mère, et retiens, ramasse-moi. » « Si tous les muscles fondent, regarde mes doigts et les jambes, molles, tu me laves, me peignes, m'habillent, ne m'abandonnes pas. » « Aujourd'hui, je demande, es-tu prisonnière ? » « Toutes ces années, et jamais le moindre mal. » « Ne te plains, ne gîmes pas. » « Pourquoi ? » « Où va la crainte chez toi ? » « Que caches-tu ? » « Et je cherche à travers les siècles. » « Je pleure, et toi, rien. » « Je pleure, vois-tu ? » « Tu viens, tu tiens, retiens, le monde s'écoule, royal. » « Je dis, tu ne tomberas pas. » « Tu es forte, et je ne trouve pas ce qui me tue. » « Je me suis réveillée en pleine nuit pour écrire. » « Mon texte, c'est un texte de la part de la mer. » « Je me sens comme si tu tirerais un long drap blanc, noué, du fond de ma gorge, bouche bée. » « Et tu me tais relire cette attache qui n'en finit plus de blessure originelle. » « De ceux qui ont osé couper le cordon qui me nourrissait à toi. » « Ton corps, ses courbes, ce catarnaum, temple mental de mon développement, de ma dévotion spirituelle, de ma contemplation cosmique. » « Je te vibrais au moindre de tes mouvements. » « Améliquement enfouis dans la viscosité de tes entrailles, gelais mimétisme où le cœur te portait, bercé par le bruit des entités qui assaillent ton corps. » « Comme les vibrations crescendo d'un champ qui résonnaient englobant. » « Pendant que je me nourrissais jusqu'à ton centre énergie du sang de chacune de tes cellules. » « Je me multipliais exponentielle, boule fécondée de toi. » « Voyage au cru du ventre, miraculé, dans la pénombre illuminée. » « Déjà, j'enregistrais comme une mue de peau s'inscrivant en moi, me burinant chacune de tes peines, chacune de tes caresses, chacune de tes contrariétés, tatouant tes angoisses, chacune de tes déceptions, de tes chagrins, de tes douceurs, de ton immense bonheur. » « Je me manifestais comme une diapason de tes hormones. » « Tu m'étais trouvée génétique, arbre, en fleur. » « Je retruissais mes orteils minuscules, étirant petites mains, pour me mouvoir dans cette bulle de liquide. » « J'étais amphibie. » « L'espace se comprimait. » « Je n'avais plus aucune image de manœuvre. » « J'étouffais. » « Je suffoquais. » « Ressentant de plus en plus tes angoisses. » « Je ne voulais pas quitter ce cocon humide. » « Ma sécurité, ma tenière, mon repère. » « Je n'étais pas prête lorsqu'ils sont venus me chercher à grands coups de forceps sur ma délicate fête. » « Dans mon œil et la suction de cette ventouse sur mon front, j'ai mal. » « Il prend toute la chaleur, l'humidité, la douceur, ma sécurité d'inertie, monde de sonorité immolée. » « J'avais mal. » « De ce passage étroit qui m'entraînait dans la chute et j'assistais impuissante à ma première morte. » « Mes illusions sans volant dans le placenta renaissance. » « Cette chaleur insoutenable, désordre, une éternité où je me débattais avec toi pendant que les contractions de ton corps m'électrocutaient. » « Je perdais mon milieu aquatique. » « Puis, ce froid sur ma tête et sur tout mon corps. » « Cette sensation de liquide qui s'écoule et s'évapore, s'échresse. » « Je ne sais pas respirer. » « Mes poumons veulent éclater. » « On me balance par les pieds, la tête en bas. » « J'en me ferais tant le postérieur comme une vulgaire potiche. » « Pour que j'évacue le dernier liquide qui me retenait encore à ta vie. » « Je pleure. » « Des sons qui me sont inconnus, la peau papier me fait mal chiffonnée d'air, m'étouffe. » « Je dois tenir mes yeux fermés pour que tu ne lises pas tous les froids du monde. » « Perdue. » « Je m'ennuie déjà de toi, de ma caverne en glissie, mille lieues dans ton corps cathédral. » « Magie de l'énergie que j'y puisais, de cette nourriture abondante dans laquelle je deviens de mes métisses. » « Mon rime en cascade angélique et démoniaque se répercutait en ondes sur chaque fragment de mon minuscule corps. » « J'étais ta poupée, j'y gagne la joie. » « Mon détournement de vitalité, de réconfort, ton champ. » « Tes déplacements me portaient, transcendance partout où tu allais, alias, sécurité. » « Je me baignais dans ton humour, dans ton humeur, dans ta tendresse, dans tes veines, jusqu'à ton corps vide-légiatur. » « Cicatrices originelles, ce manque, ce vide, ce détachement, cette peur pour l'ombrie. » « Ils ont toujours voulu me détacher de toi, et je n'ai jamais su arriver. » « Pourtant, j'y ai cru. » « Je ne voulais pas habiter ce corps minuscule éjecté de tes entrailles. » « Les bouteaux rôdaient à l'impuissance de la nature. » « Cette éternité de mon développement était déjà inaperçue dans l'univers. » « Je n'existais plus évaporée dans cette nature. » « Apprendre à me recentrer. » « Apprendre à m'aimer. » « Je devais apprendre à me réapproprier mon corps. » « Sérénité. » « Mom, Mom, Mommy, help me. » « Mom, Mom, Mommy, merci. » « Applaudissements. » « Applaudissements. » « J'ai vu, comment ? » « J'ai vu, comment ? »